Salut tout le monde, c'est FNLF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction live sur un épisode condensé, donc normalement juste avec les scènes importantes de l'épisode. Donc vous aurez ma réaction, je découvre l'épisode avec nous, de Boruto épisode 48. Qu'est-ce que ça va être normalement cet épisode ? Tout simplement, l'explication, l'introduction, entre guillemets, de l'arc Chunin. Qu'est-ce que c'est que l'arc Chunin ? L'arc Boruto Zimouvi, c'est-à-dire l'arc du film Boruto qui va enfin commencer. Et ici il s'agit d'une introduction pour leur expliquer comment ils vont devenir Chunin. Voilà comment il faut pour devenir Chunin, et en fait il faut qu'un prof les recommande pour devenir Chunin. Voilà, on va vivre cet épisode ensemble. Et d'après ce qu'il y a vu dans la preview, ça va surtout être axé sur Iwabe, Deniki et Metalli. Ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de boriller lors de l'arc précédent et des arcs précédents. Donc ils ont peur d'être de nouveau recalés et de ne pas avoir le droit de participer à l'examen. D'ailleurs c'est un petit peu ce que disent la Boruto et Shikamaru, c'est qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de briller. Et que donc il y a entre guillemets peu de chances qu'il soit recommandé. Mais je pense qu'ils vont envoyer ce gars-là, c'est pas ce que j'ai vu dans la preview, pour un peu les checker et voir s'ils ont quand même les capacités pour être Chunin. Donc voilà, on va voir. D'ailleurs je pense que ce mec-là, je l'ai dit dans le live réaction précédent en voyant la preview, je pense vraiment que c'est, comment il s'appelle encore, le petit gars qui était tout simplement avec Kono Amaru, le game-in qui faisait les aventures avec Kono Amaru, l'équipier de Kono Amaru quand il était enfant, avec ses petites couettes, je crois qu'ils sont tous les trois Chunin d'ailleurs, enfin Johnin même, Kono Amaru, la gonzesse, je ne sais plus le nom, et le petit là. Et le petit là, il me semble que c'est le mec qui avait la morphonée, comme ça. qui n'était pas spécialement très doué, mais c'était un petit peu un game-in qui, il me semble, d'après mes souvenirs, c'est-à-dire un mec intelligent qui se servait de stratégie et tout, pas vraiment un Johnin balèze, enfin plutôt un game-in qui est devenu balèze maintenant. Ah tchè, il y a Boruto aussi, qui est là, peut-être qu'ils vont faire équipe, entre guillemets, sur une mission, pour voir s'ils sont à niveau. Alors, promotionnel, documentaire, ah ouais, en fait, d'après ce que je comprends, d'après ce qu'il y a de l'épisode, quoi, ils veulent faire un reportage sur les game-in qui sont potentiellement capables de devenir Chunin, je pense. Alors, je pense en fait que c'est seulement Boruto, Sarada et, non, je pense qu'ils ont tout le droit, je pensais que c'était juste Boruto qui pouvait faire le truc promotionnel, mais je pense qu'en fait, finalement, c'est eux qui ont été choisis, là, ces petits gugus. Donc, Metal Denki et Iwabe, d'ailleurs, c'est, entre guillemets, une bonne équipe. Iwabe, bon, Iwabe, entre guillemets, il n'est pas spécialement doué dans du jutsu, etc. Enfin, si, justement, mais il n'est pas doué dans d'autres matières, il est fort en d'automne, et il est très très fort physiquement. J'ai un truc de mémoire sur le nom de l'art ninja du combat physique. Ça va sûrement me revenir, bon, c'est pas grave. Mais il est très fort, quoi, physiquement et tout ça. Et à côté, t'as Denki qui peut le seconder et lui donner de la stratégie, alors qu'on pensait l'intelligence limitée d'Iwabe par intelligence de Denki. Donc, à eux deux, il faut une très bonne équipe. Le seul défaut, on va dire, dans leur équipe, c'est Metal Lee, parce que Metal Lee, c'est aussi un mec qui est très fort physiquement, et en plus, il est timide, donc il risque de mergouiller. Il faudrait en fait qu'il y ait un soigneur ou quelqu'un qui soit très doué dans les arts ninja du dessus supérieur, genre le genju-tsu ou des techniques héréditaires. Ici, c'est juste deux mecs balaises et un mec intelligent. Donc, c'est un peu une équipe limitée, on va dire. Donc, voilà, plutôt pas mal, on voit leur puissance, ils sont très balaises. Donc, voilà, ils ont l'air satisfaits du reportage, entre guillemets, je ne sais pas. Enfin, pas sûr, parce qu'ils ont l'air de tirer un peu la grimace. Je ne comprends pas spécialement tout en anglais, même si d'habitude, je me démerde, entre guillemets, pour lire les trucs. Donc, je ne peux pas me demander, en fait, si Naruto ne leur a pas fait croire qu'ils allaient faire le truc promotionnel, machin, que c'était donc quasiment sûr qu'ils soient dans le truc de Jenny et tout, mais qu'en fait, c'était juste pour leur faire plaisir, entre guillemets, et qu'en réalité, ils ne vont pas être pris, quoi. C'était juste un petit truc pour leur faire plaisir, quoi. Je pense que c'est ça. Oui, il y a un ninja. Comment c'est ? Après, je n'ai pas eu lieu à la fin. Le Okage, je ne sais pas quoi. Non, ok, donc je pense vraiment que c'était ça, en gros. Ce sont, entre guillemets, fait un peu couillonner. T'as eu à B qui pète un câble. What the fuck ? Il a carrément jeté son bandeau frontale. Limite, désir, comment, pas désiré, comment on dit, désertait le village, quoi. What the fuck ? Ouais, ça met tout à l'idée qu'il leur met un petit peu sur le droit chemin, quoi. Il ne faut pas déconner. Donc, ce mec, je suis convaincu que c'est le gars qui tape Konoha Maro et compagnie. Suive la morphonée, là. Alors, regardez, je ne sais pas quoi. Ouais, en fait, je pense qu'ils n'ont pas le droit de devenir Chonique. C'est bien lui, voilà. Aksa morphonée. Ah, ben, en fait, il était, entre guillemets, aussi mauvais que Naruto au début. Même, c'est un peu recyclé, quoi. C'est le clown pourri que Naruto avait fait l'orégalement de son examen pour réussir l'académie. Il avait fait un clown dans le même état, quoi. Et ben là, ils ont repris cette scène, on va dire. Entre guillemets, mais pour lui. Voilà. Donc, il était mauvais et il dit qu'en fait, il leur fait comprendre que même en étant très, très mauvais, il y a moyen de progresser et regarder, quoi, où j'en suis arrivé. Moi, je suis un Jonin, alors que j'étais vraiment très, très nul au début. Donc, ne démoralisez pas, vous y arriverez, même si vous n'êtes pas de Chonin, maintenant, vous serez peut-être dans l'avenir et tout le monde est utile, quoi, dans un village ninja. Donc, tout ninja est bon à prendre, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Taïwabe qui va vouloir les tuer pour se venger, ou quoi ? Non, c'est juste un problème, entre guillemets. Sauf si c'est nouveau un truc monté, on va dire, pour le truc promotionnel. Je ne pense pas, je pense que c'est juste un truc, on va dire, entre guillemets, un accident. Ou bien un mec qui a voulu les tuer, je ne sais pas pourquoi. Alors, il est quand même super balèze, il ne faut pas déconner. Le iwabe, là, ce n'est pas de la rigolade. Niveau force physique, il ne doit pas être très loin de Lee, pas de Metal Lee, de Lee, je parle. Voilà, très, très bon. Aftar, le retour de la crotte de nez, là. Putain. MDR, quoi. Alors, tout y a pas s'écrouler. Ah, sachant que justement, ah ouais, 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 c'est donc ça, en fait. Il s'est, il a, c'est un peu dégueu, quoi. On dirait qu'il se sert de sa morphe, on va dire, pour lancer des techniques ninja. Et qu'il donne forme à sa morphe, la transformer en espèce d'arc géant, quoi, pour contrer les rochers. C'est une technique comme une autre, c'est un petit peu crade, quoi, il faut bien avouer. Donc, je pense qu'ils ne vont pas avoir le droit de passer l'examen de Jonin. C'est ce qui va expliquer pourquoi ils n'étaient pas là dans l'arc du film, Boruto Zimui, dans le film, quoi, et également dans le manga. Ils vont peut-être partir pour une mission spéciale, quoi. On dirait que, d'ailleurs, c'est ça. Ils vont partir pour une mission spéciale. Et donc, cette mission spéciale, du coup, se passera pendant cette arc-là. Et eux, on ne les verra pas, du coup, parce qu'ils sont partis de leur côté. Peut-être qu'on aura un Filers sur leur mission. J'espère qu'on l'aura après l'arc. On le verra après l'arc Boruto Zimui. Entre guillemets, un petit peu entrecouper, mélanger dans l'arc. Mais qu'on ne va pas se bouffer un Filers à deux balles pendant tout l'arc. Enfin, on dirait que leur mission spéciale, en fait, a été accomplie. En fait, c'était juste de reconstruire ce qui a été détruit là-bas. Un petit délire, petit entraînement à la Sengoku, un de tortue génial et tout ça. Et en tout cas, Boruto, enfin, Naruto a l'air content de leur boulot. Donc, voilà. Il a réussi, on va dire, à mettre un petit peu d'émotion à Iwabe. Et d'après, en fait, ce que je comprends ici, il leur dit que vous soyez Gainin ou Chunin, il n'y a pas vraiment de différence. Tout le monde est important dans un village ninja. Tout le monde est bon à prendre. Même les Gainin ont le rôle à jouer. Ils ont des missions importantes à faire. Tout est utile vraiment pour le village. Que vous soyez Gainin, Chunin, Chunin. Tout le monde a son rôle à jouer. Parfois, il y a même des Gainin de bon niveau qui peuvent faire certaines missions. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Hop, on va faire pause. On va remettre ça comme ça, histoire de voir. Et je vais finir la petite conclusion. Donc, c'était vraiment un épisode bien sympa. Donc, comme vous l'avez vu, c'était un épisode, comme je l'ai choisi sur YouTube, j'ai vite fait survolé. Et j'ai pris un truc qui était condensé, en fait, histoire que vous n'aurez pas de vidéo trop longue. Parce que là, normalement, il y a toutes les scènes importantes de l'épisode. Et on n'avait pas, du coup, un épisode de 25 minutes ou avec du vide. Comme c'était un peu un épisode semi-feelers. Donc, beaucoup de vide. Comme ça, il y a déjà un bon montage de fait sans trop de soucis. Allez, on va s'en arrêter là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à donner votre avis en commentaire. Bon, vous pouvez regarder l'épisode via cette vidéo, mais bon, c'est pas vraiment le meilleur. Autant aller voir l'épisode et revenir sur la vidéo après pour donner votre avis sur l'épisode. Liker la vidéo, vous abonner, partager la chaîne et la vidéo. Et moi, je vous dis salut à la prochaine. Bye bye tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Salut, salut.